Shalom le professeur Joel Krasso, juste après la croisade de Bukako, nous sommes ce matin dimanche 13 avril 2014, en plein centre de prière pléniale, c'est pour dire que nous sommes en cheval entre le centre et Bukako, nous avons pratiquement trois jours là-bas pour revenir définitivement dans notre centre. Parce que c'est un centre mis sur pied dans ce village dans le but de pouvoir aider tout le monde, aider même les malades ici. Notre souhait c'est que Dieu puisse guérir ceux qui sont malades, Dieu puisse délivrer ceux qui sont possédés, Dieu puisse se restaurer, c'est pour ça que ce centre-là a été instauré, mis sur pied ici. Je vais vous donner la parole de Dieu, Amen, la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Il y a des chrétiens ici ? Il ne peut pas être église, il ne peut pas être église, il est bon, non, un vrai chrétien, il est où ? Il ne peut pas être chanter dans le choral, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Il est chrétien ? Il est chrétien, il est plus haut. Sachez, église, on va à l'église, on va à l'église, on va à l'église, on va à l'église, dans le choral. Non, 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 non Le chrétien, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui a Jésus-Christ en lui. Il est plein de l'image de Jésus. Le chrétien, c'est celui qui est petit Christ. Le chrétien, c'est celui qui est le chrétien. Amen. On dit Amen. Ça veut dire qu'on te regarde, on n'a pas besoin même de chercher à voir l'évangile. On voit Jésus au travers de ta vie. On peut t'appeler chrétien. Parce que c'est un thème de Montguéry. La ville d'Antioche n'a pas des apôtres. On dit voici ce qu'on appelle chrétien. Selon Jésus a des disciples. Jésus n'a jamais dit chrétien. Jésus n'a jamais sorti dans la boule de Jésus. Il dit voici, allez faire les nations des disciples. Il dit vous êtes mes disciples. Mais c'est les gens qui ont dit un jour à Antioche. Merci les chrétiens qui viennent. Voici ceux qui sont les petits Christ. Ceux qui m'a changé Jésus. Ta vie doit refléter Christ. Si tu as Jésus, ta vie doit démontrer que tu es Jésus. Sa vie doit démontrer que tu es Jésus. Sa vie doit démontrer que tu es Jésus. Le travail de ta vie doit démontrer que tu es Jésus. La chrétienité c'est une vie. Ce n'est pas dans la bouche. Jésus est la vie. Et c'est une vie. Donc ta vie doit refléter dans l'âge de Jésus. Amen. Et en tant que chrétien, votre boussole c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien sans cette parole de Dieu. C'est pour ça que je ne fais rien sans la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est un moi. Ca est dans mon coeur. Je peux te réciter plus de 200 versets. J'ai étudié la religion quand je lis sens en théologie. Dans la théologie je te maîtrise. C'est ce qu'il a dit aux gens de Babadé là. Envoyez nous des pasteurs. Et puis apportez un thème théologique. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir le débat. J'ai cherché d'abord avoir la connaissance. Pour servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut d'abord le connaître. C'est ça des théologies, la connaissance de Dieu. On ne sert pas Dieu comme ça. Il faut le connaître. Mais la Bible dit, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais aussi de parole de Dieu. Mais la connaissance de Dieu. C'est notre vie aussi de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Ton âme doit être nourrie chaque nuit. A cette parole. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est où ? Qu'est-ce que c'est qu'en Bible ? Encore une Bible. C'est une Bible. Encore une Bible. Vous êtes là où, cachez vos Bible. Montrez vos Bible. Vous levez la Bible. Vous levez la Bible. Voilà, montez la Bible. Montez la Bible. Montez la Bible. Montez la Bible. Vous allez séculer ici, tout le monde ? Portable, portable. Montez la portable, tout le monde la portable. Vous ne négligez la parole de Dieu. La parole de Dieu. Non. Cette parole de Dieu là. Vous ne devez pas la négliger. Même par exemple. Il dit, j'en ai celui qui m'en a. Il faudrait la voir chez soi. C'est-à-dire, tu vas la voir dans ta chambre. Si tu veux voyager. Il faut d'abord ranger la Bible. Et les mots, je n'oublie pas. D'abord. C'est pour dire que Dieu est dans ta vie. Et s'il est dans ta vie, il n'y a pas la variété ici. S'il est dans ta vie, tu ne dois pas négliger sa parole. Parce que Dieu te venira en fonction de la parole. Il ne faut pas négliger sa parole. Il n'y a pas néglige sa parole. C'est pour dire que la Bible dit, que le livre de la loi ne s'éloigne pas du tout. Mais je ne sais pas. Jésus le chapitre 1, le verset 6. Jésus, j'ai aimé plus. Jésus, j'ai aimé plus. Nous allons dans Jésus. Jésus s'apprête d'être énorme. Les autres, j'ai aimé plus. Jésus. Je vais... 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 Le verset 8 plutôt. Jésus le chapitre... Jésus le chapitre... Ah, le verset 8. que ce livre de la loi ne se loin, point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu reçuras ton succès dépend de la parole on est c'est alors que tu auras du succès et que tu reçuras dans tes entreprises tu veux être reçu dans tes entreprises tu veux être béni, il faut que cette parole de Dieu ne se loin pas de toi tu dois la méditer jour et nuit il faut la garder dans ton coeur il faut marcher en fonction de cette parole et tu verras Dieu te béni c'est tout tu verras Dieu te béni Amen tu es d'accord avec moi? qui a attaché cette parole? qui veut du moins s'attacher à la parole? Amen Amen donc celui qui n'a pas de Bible il s'attache d'acheter une Bible celui qui n'a pas encore de Bible il s'attache d'acheter une Bible parce que Dieu te bénira en fonction de ça il n'a pas eu d'autres moyens c'est vrai qu'on va prier pour toi quand tu quittes ici il y a une réalité il y a une autre vie il y a ta vie si tu veux voir Dieu continuellement dans ta vie il ne faut pas que tu t'attaches à sa parole Amen il dit que le lit de la loi ne s'éloigne pas de toi ça ne doit pas s'éloigner de toi il faut méditer la parole de Dieu il faut la voir dans son coeur Amen il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver non il y a des choses qui ne peuvent plus arriver moi il y a des choses que Dieu ne permettra pas que mon ami est au-dessus il prend le dessus sur moi moi quand tu as affaire à moi je te terrasse monte et descends peu importe le temps le temps que ça va mettre mais moi grâce au je te terrasse on ne me lance jamais un défi pour m'avoir tu te m'as lancé un défi c'est moi qui vais t'avoir c'est ça parce que quand tu m'as cher Dieu il te donne toujours la victoire sur tes ennemis Amen il n'a jamais vu Dieu abandonner ceux qui sont attachés à lui non quand on parle de toi Dieu fermera la bouche de tes ennemis si tu marches selon sa parole il fermera la bouche de tes ennemis Amen si tu marches selon sa parole il te donnera de la nourriture moi la nourriture ne me manque pas l'argent ne me manque pas on m'appelle pour dire ah j'ai fait orange money j'ai fait un tiers money c'est ça que tu veux ouvrir le compte d'un tiers money si on peut t'appeler un je peux dire ah mon ami tu as un tiers money je suis à Bidja 500 000 vous n'aimez pas ouvrir le compte maintenant il y a un tiers money on t'aide c'est bien c'est même pas le tiers money tu n'aimes pas gardé l'argent c'est la pauvreté qui est dans ta vie quand tu as l'argent garde un peu moi il y a trois comptes la chose qu'il y a de ta dans ma vie c'est la pauvreté je ne veux pas être pauvre il faut crier les moyens pour que Dieu te bénisse je n'ai pas de paix quand tu as l'argent il faut garder un peu gardez un peu qui a petit compte tout le monde boule pourquoi il est au-delà vous faites comme les pulls il n'a pas de banque il n'a pas de banque il me dit son banque il ne faut pas de banque tu as l'air copain on dit ton nien n'est pas là c'est pour ça qu'il n'a pas de banque il n'a pas de banque c'est pour ça qu'il n'a pas de banque tu vends ton nien c'est pas là je suis en train de vous insister mais moi il n'a pas de banque il n'a pas de banque amen il y a beaucoup de trois un quart un enfant de Dieu doit être béni je vous assure Dieu est béni il béni il béni si Dieu ne t'a pas béni c'est que toi tu n'es pas bon enfant non tu n'es pas bon enfant de Dieu je vous donne aujourd'hui un truc il y a un secret quand tu n'aimes pas quelque chose ça ne s'attache pas à toi quand tu n'aimes pas quelque chose ça ne viendra jamais s'attache à toi amen et Dieu ne peut pas t'en aimer quelque chose que tu aimes quand tu aimes quelque chose Dieu ne t'en aimer pas ça parce que quand t'en aimer ça tu fais du mal moi je dis je n'aime pas la pauvreté ça c'est loin chaque jour de moi sauf cela je n'aime pas la prière je suis pauvre mon pauvre je n'aime pas Seigneur je suis pauvre péché pauvre là je n'aime pas moi pauvre amen Seigneur tout le monde est Seigneur je suis pauvre péché pauvreté là ne vous connaît pas ça tu as péché ça fait telle pauvreté tu ne peux pas je suis péché mais quel pauvre péché tu as pauvreté dedans évitez de prononcer ça vous savez quand tu es pauvre qui t'écoute tu dis Dieu mais on dit notre monde là il faut qu'il y ait des preuves notre monde là maintenant là tu n'as pas l'argent tu n'es rien il faut du Seigneur évangile verset biblique ils vont te tourner deux parles c'est pour ça qu'il faut que Dieu te bénisse parce qu'on ne peut rien faire sans argent rien autant de Jésus il y a des bibles il n'y a pas de 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 bibles à notre temps on achète de bibles parole de Dieu on achète ça ils disent c'est gratuit non mais notre temps on achète ça tu vas à l'alliance publique tu achètes rien ne se fait sans argent alors il faut que Dieu te bénisse financièrement et quand tu es béni financièrement tu as l'aise il y a des gens quand ils racontent ils savent qu'ils ont un problème c'est l'argent quand tu lui donnes il est délivré tu m'as pris besoin de prier le Seigneur délivre non l'alliance lui délivre quand tu lui donnes une souris tu sais que le frère est délivré il est délivré des mauvaises pensées quand il y a un démon qui vient chez toi ce n'est pas un musulman ils envoient les pensées les pensées tu es d'accord avec moi non ? donc pour avoir une pensée bien il faut que Dieu te bénisse quand tu te lèves le matin quand tu te lèves ton lit je maudis la pauvreté je ne serai jamais pauvreté moi c'est ça ça te coûte quoi de dire ça moi j'ai plein qui descend de mon lit je dis pauvreté je mâche sur toi je vous dis la vérité la Bible dit Jésus de riche qu'il était il se fait faux et en lui nous soyons enrichis ça veut dire que tu es condamné à être riche avec Jésus-Christ tout dépend de ta manée de voix tout dépend de cette manée de voix donc je lui dis Jésus c'est bien fait pauvre je ne vois plus être pauvre pauvreté je t'ai maudit je mets ma mère sur ma tête je lui déclare moi je suis un milliardaire pas un millionnaire parce qu'on ne parle plus à un million on parle à un milliard un million mais un milliard amen parce que quand je parle il faut qu'on sente que Dieu est vivant un milliard il faut qu'on sente que Dieu est vivant il y a des gens qui me voient ça que Jésus est vivant on on ne parle pas de Dieu on ne parle pas de Dieu amen tu n'as pas besoin de témoignage tu n'as pas besoin de rendre témoignage le monsieur dirige a dit c'est ça que toi tu es témoignage j'ai dit bon tous les voisins vins les camarades les voisins bonjour c'est fou aussi de saluer parce qu'il voit une voiture qui est garée le voisin est venu il a climatisé chez lui il y a tout je suis tourné à Kanda je suis en vie le monsieur chacun veut faire camaraderie le voisin on a encore il n'a pas dit parce que je te vois il y a eu il y a eu il y a eu pour bien c'est des poux qui a fait camaraderie moi il y a eu on a encore eu on me salue on me s'est on a encore eu on me dépasse chacun veut faire camaraderie le voisin on a encore amen il faut que Dieu te bénisse il y a encore pour nous oui ça c'est tout un secret si tu n'aimes pas la pauvreté elle ne s'attachera pas à toi il faut chasser ça parce que ça va te donner une mauvaise pensée amen tu vas voir quand tu es en train de te chasser c'est ça l'époque de la richesse va commencer à servir du coup Dieu va tuer des gens pour t'envoyer de l'argent il y a encore on dit amen on dit amen parce que tu es condamné à tes riches tu es condamné à ça c'est pas une question de dire tu es en train de te faire tu es en train de te faire tu es en train de te faire comment tu fais pour respirer tu connais quand tu dors tu sais qu'il te réveille tu sais comment tu te réveille c'est un miracle de toute façon tu dors tu te réveilles c'est comme ça tu vas envoyer pour toi ça c'est ton papa tu sais que quand tu commences à travailler il faut travailler même tôt le travail commence à travailler parce que tu es dans le travail je vous dis aussi que Jésus peut vous guérir Jésus s'est lui la guérison la Bible dit que c'est passé mettre sur que nous sommes guéris que nous sommes guéris à la croix Jésus dit tout est accompli l'accomplissement de ton miracle l'accomplissement de ta guérison sauf là que quand tu es malade tu te lèves tu dis maladie je marche chez toi au nom de Jésus Christ parce que Jésus t'a vaincu jésus t'a vaincu jésus a vaincu tes yeux et moi je déclare que je suis guéri dans le nom de Jésus dis Amen vous pouvez déclarer ça avant que le prophète n'est pris pour toi déclare une parole chez toi c'est une parole c'est la parole déclare la parole chez toi je suis guéri dans le nom de Jésus parce que la parole est une sémence elle est une sémence l'homme est constitué de terre et la parole est la sémence que tu m'introduis dans la terre ta vie dépend de toi ce qui tu veux être la dépend de toi il faut commencer à construire ta vie en parlant chez toi c'est ça que quand vous avez un enfant prenez l'enfant matin parlez sur l'enfant moi j'ai vu j'ai vécu une expérience de la parole on me parlait de ça moi j'ai vécu moi j'aime beaucoup les expériences j'ai pris deux pots de fleurs j'ai pris deux fleurs dans les arbres j'ai pris j'ai fait une expérience de ciment je prends l'autre pot de fleurs je parle et toi ne pousse pas plus que l'autre pour rester comme ça il faut pousser pour que l'autre je vous assure tu peux faire la même expérience que moi en six mois l'autre parce qu'il y a mis le couloir là-dessus l'autre a poussé pour que l'autre reste au même niveau amen la parole tout dépend de toi tu es malade tu as le mis là dans ta bouche tu l'as dans ta bouche tu l'as dans ta bouche c'est ce qu'il n'en pense c'est ce qu'il n'en pense c'est ce qu'il arrive qu'est-ce que tu penses amen amen qu'est-ce que tu penses tu espères la guérison c'est pas le bon moment du coeur que la bouche parle c'est qui dans ton coeur c'est sans force de ça que la bouche parle si ton coeur est rempli de guérison il faut déclarer de la suite de ta vie si ton coeur est rempli de miracles il faut déclarer de la suite de ta vie tu es rempli de richesses déclare de ta vie moi mon coeur est rempli de richesses donc j'ai déclaré à chaque jour de ma vie amen on va à l'école c'est pas pour devenir avoir l'argent on va au mariage c'est pas pour avoir l'argent on va en voyage moi j'ai déclaré à chaque jour de ma vie et l'argent vient amen je dois avoir l'argent je suis obligé d'avoir l'argent l'argent doit venir marcher jusqu'à venir chez moi venir dans ma poche mais c'est vous qui mendiez au mendier il faut chasser l'esprit de ta vie de la fédicité dans ta vie tu dois peu mendier c'est dangereux la mendicité c'est pas publique la mendicité n'est pas publique amen il faut chasser ça qui n'est où il faut chasser celui qui est comme ça il n'est plus patron par rapport à celui qui fait comme ça c'est toi Dieu a choisi pour diriger ta famille dans la règle de mon Dieu dis amen moi quand je réalise c'est moi Dieu Jésus dit ce n'est pas lui qui nous a choisi c'est pas nous qui l'avons choisi mais plutôt lui qui nous a choisi pour nous établir oh alléluia nous établir nous établir tu as choisi pour t'établir sur ta famille pour t'es béni le microphone pour t'es béni maintenant on va faire